Bonjour amis, signe de feu et bienvenue pour votre astro-guidance de ce 8 mars. Alors c'est parti, on regarde tout de suite quels sont vos messages prédictifs. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, écoutez, c'est une journée qui me semble plutôt festive dans son ensemble, avec de la sérénité. Alors oui, effectivement, il y a peut-être une base un petit peu inconstante. Mais cette inconstance, je ne la vois pas comme quelque chose, comme des imprévus négatifs et bloquants. Au contraire, je vois plutôt une journée qui varie de façon très positive sur cette journée. On a la carte de la paix avec le cadeau, donc une bénédiction, un cadeau, un souhait, un vœu exaucé qui apporte une belle sérénité, une belle tranquillité d'esprit. Oui, effectivement, on peut aussi considérer qu'il est possible qu'en ce 8 mars, on puisse se réconcilier avec quelqu'un, avec une situation, avec un endroit. En tout cas, il y a une réconciliation qui permet de retrouver la paix et la sérénité. On voit également que c'est une journée que l'on pourrait célébrer pour un événement ou un autre. Ça peut être un anniversaire, ça peut être on fête l'obtention d'un examen, on fête peut-être une naissance. Il y a quelque chose ici de très festif, festif au point qu'on va effectivement le célébrer. On va s'y attarder pour célébrer cet événement. En tout cas, je pense que l'on va profiter aussi de ces belles circonstances pour téléphoner, communiquer, annoncer quelque chose. Avec la mer, on voit qu'effectivement, c'est une journée qui permet de retrouver une véritable sérénité, un véritable apaisement. En ce 8 mars, on s'installe et on voit cette mer très calme, très reposante, très sereine. Donc, je pense vraiment qu'on a une journée ici qui évolue dans un sens extrêmement favorable. Peut-être aussi que l'on s'est beaucoup investi dans une situation auprès de quelqu'un, dans un travail. On sait, cet investissement, on avait peut-être aussi l'impression qu'il n'y avait pas de retour positif par rapport à cela. Et on commençait peut-être à désespérer, à baisser les bras, se décourager. Eh bien, c'est une journée aujourd'hui où on va avoir cette reconnaissance en quelque sorte. On va pouvoir peut-être aussi célébrer le fait d'avoir un retour positif sur l'investissement fourni, quel que soit le domaine de ces derniers temps. En tout cas, une journée ici où il y a de l'inconstance, mais c'est une inconstance ici qui amène des vents favorables, qui amène quelque chose de très, très positif. Donc, profitez bien de cette journée, amis, signe de feu, parce que vraiment, elle est vraiment très belle. Elle est vraiment, je pense qu'elle est une réelle bénédiction et c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Il y a un soulagement ici, un réel soulagement pour ce 8 mars. Allez, les béliers, on va prendre votre petit message. On a la carte de la pauvreté et de la stérilité. On vous dit qu'effectivement, la période a peut-être été difficile et qu'il y avait beaucoup de vide en vous, des choses que vous n'arriviez pas à combler. On vous dit que vous avez beaucoup cultivé un terrain. C'est ce que je vous disais, l'investissement et puis ce découragement parce qu'on avait l'impression que c'était stérile et que ça n'avançait pas. On vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de se débloquer actuellement. Peut-être qu'il est possible que pour que vous puissiez vous sentir pleinement libérés aussi, vous allez devoir passer par cette notion de pardon qui, bien évidemment, est propre à chacun. On vous dit de vous offrir à la vie car vous êtes unique, de continuer, de persévérer et de ne surtout pas baisser les bras. Effectivement, ne baissez pas les bras, ça arrive. Amilion. Amilion, on a la carte du train. On vous parle d'étapes. On vous dit que le train vous transporte vers des destinations inconnues. Agrandissez votre espace intérieur en vous ouvrant à la différence, étape par étape, bien évidemment. Exercez aussi votre tolérance, y compris envers vous-même. Et Amilion. Pardon, Ami Sagittaire, excusez-moi. Ami Sagittaire, pour ce 8 mars, on nous parle de rencontres. On ne nous dit pas si cette rencontre est amicale, sentimentale ou professionnelle, ni si elle est agréable ou non. On nous dit simplement qu'il est possible qu'en ce 8 mars, vous fassiez la rencontre de quelque chose, pardon, de quelqu'un, excusez-moi, de quelqu'un qui soit tout simplement sur votre chemin pour vous aider à grandir, pour vous aider à prendre conscience de quelque chose et pour vous apprendre peut-être aussi quelque chose. Allez, on va aller voir votre guidance professionnelle, voir un petit peu ce qui se passe pour vous en ce 8 mars au niveau professionnel. On a la maison, peut-être une journée de repos, mais c'est aussi une journée où vous allez beaucoup intérioriser, peut-être pour mieux vous concentrer. On a le soleil, on nous parle d'épanouissement, ah oui, de passion même retrouvée, j'ai l'impression. En fait, la maison c'est, oui, alors soit vous êtes en repos effectivement, et ça, ça vous fait beaucoup de bien, mais la maison nous dit aussi peut-être que vous êtes en train de vous nourrir personnellement de quelque chose de passionnant au niveau professionnel, une journée qui ne vous laisse pas indifférent. On a malgré tout des choix à prendre, des décisions à prendre, des choix à faire, mais ça, ça apporte le bonheur et le bien-être. J'ai l'impression qu'il y a un renouveau au niveau professionnel. Alors ce renouveau, il est effectivement dans le fait d'apprécier fortement sa journée. Il est peut-être aussi dans le fait de se reposer, de rester à la maison, peut-être parce qu'on a posé un jour de congé, je ne sais pas. En tout cas, il y a cette notion de repos, d'apaisement. Mais pour ceux qui, effectivement, se rendent au travail ou même recherchent un emploi, eh bien, cette journée est extrêmement favorable. On a ici les étoiles et on a la lettre. Donc effectivement, des nouvelles pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, des nouvelles qui vont effectivement vous faire plaisir. Pour ceux qui sont en repos, écoutez, c'est une journée qui vous fait vraiment beaucoup de bien. Vous attendiez peut-être ce moment avec impatience. Et puis, pour d'autres, on voit qu'il y a ce dynamisme retrouvé au niveau professionnel avec en carte centrale quand même la surprise, quelque chose de très, très agréable qui répond effectivement à un souhait et qui vient nourrir cet épanouissement. Donc je pense qu'au niveau professionnel, on pourrait aussi avoir des nouvelles très, très, très satisfaisantes, des événements heureux, une bonne ambiance aussi, je pense, d'une manière générale au niveau professionnel. J'ai l'impression que, de toute façon, ici, un souhait est exaucé, un vœu est exaucé. Quelque chose, de toute façon, nous guide sereinement tout au long de cette journée. Et puis, avec cette notion de choix à faire, ou même avec le chemin, on pourrait dire finalement que vous poursuivez votre route de manière déterminée, eh bien, on voit qu'il y a ici quelque chose de très positif qui se dégage de toute façon des choix que vous faites ou le fait de continuer sereinement sur votre chemin. Comme je vous le disais, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, journée favorable pour recevoir des réponses encourageantes. C'est une très belle journée pour vous. On a vu, au niveau général, c'était vraiment beau. Au niveau professionnel, c'est très beau aussi. On va les voir au niveau relationnel. Amis, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Bon, écoutez, c'est une journée de chance pour vous, y compris au niveau relationnel et sentimental. On est sur une période de renouveau avec les gens que l'on aime. Il y a effectivement ici, malgré la distance pour certains ou certaines avec les gens que vous aimez, il y a malgré tout de beaux échanges, de belles capacités à échanger, à se sentir malgré tout proche, malgré la distance, peut-être via les réseaux sociaux justement ou les mails, les messages, les choses comme ça, voyez, les communications virtuelles qui permettent finalement de n'être jamais vraiment très loin les uns des autres. Il y a cette sensation que l'on est entouré, cette sensation que l'on aime, cette sensation que cette journée est différente de celle que l'on connaissait dernièrement. On ose faire le premier pas, on crée l'impulsion. On se démarque aussi parce qu'on a envie d'aller vers les autres, on a envie de s'ouvrir aux autres. Pour les couples, journée très favorable pour faire des projets, peut-être aussi journée favorable simplement pour se sentir dans un climat de confiance, de bienveillance et d'amour. Pour les célibataires, comme je le disais, on ose faire le premier pas. Il y a aussi, malgré la distance, la possibilité de se rapprocher des gens via peut-être les réseaux sociaux. Et puis vraiment, avec la gomme, on a l'impression qu'on est sur une toute nouvelle histoire. histoire, on gomme tout ce qui n'a pas été et on recommence parce qu'on a ce dynamisme, cet élan du cœur qui fait qu'on a envie de toute façon d'une journée différente, une journée tournée vers les autres, une journée où finalement tout est possible. vous créez toutes les possibilités et on voit que l'univers travaille de toute façon, de manière favorable pour qu'au niveau sentimental et relationnel, vous puissiez vous sentir épanoui. Donc écoutez, pour vous, amis signes de feu, c'est aujourd'hui une magnifique guidance. J'en suis ravie, j'en suis ravie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Cancer, poisson, scorpion, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 8 mars. Donc on va regarder tout de suite quels sont vos messages prédictifs. Enfin, cancer, poisson, scorpion, amis signes d'eau. Pourquoi je prends mon jeu ? Ah, mais c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Excusez-moi. Aujourd'hui, c'est un jour où je fais des boulettes, plein de boulettes. Voilà, c'est comme ça, il y a des jours comme ça, ça doit être la pleine lune. Allez, on y va, amis signes d'eau. Je garde le caméléon parce que vraiment, je ne sais pas, elle s'est détachée pour moi. Il fallait que je la garde. Allez. Amis signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Qu'est-ce que l'on a ? On a le non et le oui. Ça, c'est rigolo. Non et oui, dans la même journée, le non ici, il est sur une carte qui nous dit que vous êtes dans cette capacité habituellement à concilier, à faire des compromis, à peut-être vous adapter aussi, même si ça ne vous convient pas spécialement. Là, j'ai l'impression que simplement, on dit non, non, je n'ai pas envie, non, je ne m'adapterai pas, non, je ne ferai pas avec, non, je ne prendrai pas sur moi, non plus, je ne me fonderai pas dans le décor, comme le caméléon. Je vais, au contraire, plutôt m'affirmer et c'est ce que l'on voit avec la deuxième rangée, avec la carte de l'évolution et du oui. Effectivement, vous allez évoluer, vous prenez conscience de certaines choses et en ce mardi 8 mars, eh bien, tout simplement, vous allez vous affirmer, vous affirmer, affirmer vos positions, affirmer votre présence, affirmer vos actes également. Il y a, de ce tirage, se dégage une réelle, comment dire, un réel charisme, une vraie présence. Il y a quelque chose de très, de très, comment dire, vous savez, quand on, quand on est dans cette, pas admiration, mais on ne fait que s'incliner, finalement. On s'incline devant ce que vous dites, on s'incline devant ce que vous faites, on s'incline devant vous parce que vous êtes aussi dans cette capacité à être juste, dans l'équilibre, dans vos décisions, dans vos paroles. Également, il y a quelque chose ici qui relève d'une véritable sagesse en ce 8 mars. Avec la maison et l'écoute, effectivement, vous êtes à l'écoute des autres et c'est ce qui fait aussi qu'on va vous respecter parce que, oui, vous dites non quand ça ne convient pas, ça ne va plus. Mais vous dites oui quand la situation est pour, quand ça va servir le progrès, quand ça va servir l'évolution d'une situation ou quand ça va servir tout simplement à faire évoluer de manière favorable les décisions que vous prenez ou que quelqu'un dans votre entourage pourrait prendre. Donc, il y a effectivement ici, on va vous écouter, mais parce que vous êtes également à l'écoute et que vous avez aussi une grande, grande capacité d'organisation pour ce 8 mars. Vous êtes un chef d'orchestre, en réalité, pour ce 8 mars. C'est ce que je ressens. Vous êtes un chef d'orchestre. Vous allez rythmer votre journée et celle de votre entourage et vous allez être la personne qui dirige et que l'on écoute, tout simplement. C'est vraiment une journée importante pour vous et pour vos proches, amis, signeux d'eau, parce que vous allez être un réel pilier pour vous et les gens qui vous aiment et que vous aimez. Allez, on a pour vous, amis, cancer, la carte du trèfle. On nous parle de chance. Saisissez la chance qui passe à votre portée. Appréciez les bons moments, savourez l'instant qui s'offre à vous en toute lucidité. Oui, je pense que c'est une très belle journée pour vous, amis, cancer. Allez, poisson. Poisson, on a les nuages. On nous parle de rencontres sentimentales. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre ? Une parole, un sourire et vous planez sur un petit nuage. Plongez en vous, demandez-vous si l'amour en devenir vous correspond et donnez-vous le courage d'aller de l'avant. Allez, amis scorpions. Donc là, c'était les poissons. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Je dis que c'était une journée où c'était pour les poissons, la rencontre sentimentale. Pour vous, amis scorpions, on a la guinguette. On parle de festivité. Vous êtes d'humeur joyeuse. Vous acceptez les invitations, les sorties. Vous faites la fête. Vous partagez des moments avec vos amis. Et vous profitez de la vie en toute liberté. Pour les poissons, je trouve que c'est trop... J'ai envie de reprendre un message quand même pour les poissons, si vous êtes encore là. Le nid, on vous parle de projets, que vous êtes de nature créatif et curieux. Entrepreneurs également, vous aimez découvrir et explorer. Vos projets sont en gestation et vous cherchez des manières originales et productives de les voir se réaliser. Allez, on va regarder maintenant votre guidance professionnelle, amis signes d'eau. On commence avec le livre. On s'informe, on se renseigne, on cherche à comprendre aussi certaines choses. C'est une journée de révélation qui va mettre fin à un cycle, peut-être à une attente, peut-être à des questionnements. On a effectivement les nuages, on nous parle de quelque chose de contrariant, mais qui va très vite se dissiper puisqu'on retrouve ici l'équilibre. Alors, ça peut être aussi un équilibre par rapport à un règlement, par rapport à une obligation peut-être salariale. Il y a quelque chose ici, de toute façon, qui permet à nouveau de pouvoir faire fructifier vos affaires. Si vous êtes dans le commerce, par exemple, il y a quelque chose ici qui vient pour d'une manière plus générale pour tout le monde, qui vient véritablement, et ça, c'est la carte centrale, vous portez chance. Parce qu'avec les poissons, écoutez, c'est la bonne fortune, c'est les bonnes prédictions, les bons présages, c'est les belles choses qui arrivent. C'est la fluidité de vos mouvements, de vos finances, des contrats. Il y a quelque chose ici de très, très fluide pour vous, amis signes d'eau, en ce 8 mars au niveau professionnel, qui permet effectivement de retrouver l'équilibre. On peut aussi avoir gain de cause dans une affaire juridique, par exemple, les prud'hommes, ou sur une accusation au travail. Il y a quelque chose ici, de toute façon, qui vient remettre les pendules à l'heure. On a ici le chemin, une notion de choix, de possibilités pour vous. Et puis, on a l'intuition qui vous guide, de toute façon, en ce 8 mars, amis signes d'eau. On a la maison, on retrouve ce côté organisation, carré, béton, qui fait que vous allez être une référence et un soutien pour votre entourage, donc, y compris au travail. Et puis, on termine avec la croix. La croix, effectivement, pourrait marquer une tristesse, une peine, mais c'est peut-être aussi, tout simplement, une fatigue, parce qu'il me semble que cette journée sera une journée bien remplie. Bon, après, avec le cercueil à la croix, c'est vrai qu'il est possible que vous puissiez découvrir, apprendre une mauvaise nouvelle concernant un ou une collègue, quelque chose qui pourrait vous attrister et qui pourrait vraiment vous chagriner. Vous pourriez avoir de la compassion pour cette personne, parce que c'est vrai qu'il se pourrait que ce soit une nouvelle pas très réjouissante. Mais il ne s'agit pas de vous. J'ai l'impression qu'il s'agit peut-être, potentiellement, d'un ou d'une de vos collègues. Bon, on a ici, de toute façon, le bouquet. Donc, c'est vrai que le bouquet nous parle, effectivement, d'une peine qui arrivera et qui pourrait surgir de manière très surprenante. Effectivement, le fait d'apprendre qu'un ou une de vos collègues est en peine ou traverse quelque chose de difficile. Ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous affecter et il s'agit de votre entourage professionnel. Voilà, mais malgré tout, avec les poissons, on voit que c'est une journée qui s'organise et se déroule quand même correctement, hormis cette peine, cette nouvelle qui pourrait venir vous peiner. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental et relationnel. Alors, Avec ce tirage, amis, signe d'eau, j'ai l'impression qu'ici, on veut faire table rase du passé. On veut repartir dans une nouvelle dynamique au niveau sentimental et relationnel. Alors, si vous êtes en couple, effectivement, on a envie de retrouver de la passion avec son conjoint, sa conjointe. On a envie de renouveler ses voeux en quelque sorte. On a envie de refaire, de continuer à faire des projets ensemble. On a envie de s'aimer à nouveau comme au premier jour. On a envie de fraîcheur. Et je pense qu'effectivement, c'est une journée où vous allez de toute façon mettre en place des petites attentions, des échanges un peu particuliers. Vous allez être un petit peu dans cet état un peu in love qui fait que de toute façon, vous allez sortir effectivement de votre zone de confort et vous allez pimenter cette journée. Et puis, pour les célibataires, j'ai l'impression que vous décidez de faire effectivement table rase du passé pour pouvoir avancer et y croire à nouveau, laisser sa chance à quelqu'un de venir, de rentrer dans votre vie. C'est comme si vous décidiez de laisser tomber un petit peu votre carapace pour permettre le renouveau dans votre vie sentimentale. J'ai l'impression que vous êtes prêts à la rencontre. Et puis, d'une manière générale, au niveau social, on voit qu'on a envie de toute façon de se renouveau, effectivement, de s'ouvrir à nouveau aux autres. J'ai l'impression qu'on a pris beaucoup de temps pour soi, pour comprendre une situation, pour essayer de... On a ralenti le rythme, je dirais, au niveau social et amical pour peut-être tout simplement pouvoir renouer avec soi-même. Eh bien, j'ai l'impression que ce temps est révolu. En tout cas, pour ce 8 mars, vous avez très envie de sortir des sentiers battus, de sortir de vos habitudes et de recréer ce lien aux autres. Voilà pour vous, amis signes d'eau, une belle journée dans son ensemble. Donc, je suis vraiment ravie pour vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Taureau, vierge et capricorne, amis, signes de terre, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos messages prédictifs de ce 8 mars. Allez, c'est parti. On y va tout de suite. On regarde. On a les lauriers, le printemps, la poussière, la justice. Le scarabée et la santé. OK. Alors, pour vous, amis signes de terre, c'est une journée où vous allez nettoyer, dépoussiérer tout ce qui ne vous convient plus. Alors, vous allez dépoussiérer quoi ? Bah, vous, mauvaises habitudes, vous allez dépoussiérer tout ce qui ne vous permet pas de vous sentir épanoui. Vous allez faire le choix de faire du tri. Alors, du tri, que ce soit dans votre hygiène de vie, boire moins de café, fumer moins, sortir moins, se coucher plus tôt, manger mieux. Ça peut être à proprement parler sur votre état physiologique, effectivement, mais c'est aussi peut-être aussi sur votre état mental et émotionnel où vous allez faire des choix. Le choix, tout simplement, de faire le nettoyage peut-être dans vos relations, de faire le nettoyage dans ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus. Il y a cette idée de prendre soin de soi en nettoyant toutes les énergies qui ne vous nourrissent pas correctement, toutes ces énergies qui pourraient vous bloquer et vous freiner. Donc, vous allez faire des choix, effectivement. Je pense que vous allez faire du ménage. Je pense aussi que vous pourriez faire du ménage chez vous parce qu'avec la poussière et le printemps, vous savez, quand on dit ce fameux nettoyage de printemps, peut-être qu'effectivement, vous êtes dans cette envie-là de nettoyer de fond en comble votre maison. C'est tout à fait possible. Alors, avec les lauriers, de toute façon, on voit que c'est une journée sous le signe de la réussite, quel que soit le domaine. Je pense que c'est une journée où vous allez prendre les bonnes décisions, une journée où vous allez de toute façon vous sentir suffisamment dynamique et enjoué pour prendre de nouvelles résolutions. Et puis, les lauriers nous disent aussi qu'il y a une réussite au niveau justice, donc au niveau de votre équilibre d'une manière générale, mais peut-être aussi au niveau de la justice à proprement parler. Peut-être que vous allez avoir gain de cause au niveau des tribunaux. De toute façon, on voit que c'est une journée qui marque le renouveau parce que le scarabée, il est un petit peu dans une mauvaise position. Eh bien, le printemps va lui permettre justement de pouvoir se remettre d'aplomb. C'est peut-être cela que l'on voit au niveau de la santé, de nouvelles résolutions pour vous permettre une meilleure santé, un meilleur dynamisme, un meilleur épanouissement dans son ensemble. Donc, voilà pour vous, amis signes de terre, une journée sympathique et une journée, effectivement, qui pourrait vous apporter beaucoup de satisfaction. En tout cas, personnelle et puis, comme je le disais, peut-être aussi au niveau juridique. Allez, on va prendre une carte chacun. Taureau. On nous parle de caisse, de déménagement. On vous dit que vous vous envolez vers de nouveaux horizons en sortant de votre zone de confort. En sortant de votre zone de confort, secouez les ondes autour de vous et relâchez les énergies négatives. C'est ce qu'on a vu, effectivement. Allez, amis vierges, votre message. On nous parle du serpent, de malveillance. Donc, on nous dit qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer, vous envier ou vous jalouser. Ne vous laissez pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou même la colère. Passez à autre chose et reprenez votre dignité et du poil de la bête. Je pense qu'effectivement, c'est ce que vous allez faire ici en faisant le choix, effectivement, de dépoussiérer peut-être aussi les gens qui vous entourent. Amis Capricorne, en ce 8 mars, votre message. Eh bien, on a la carte de l'automne. On nous parle de récolte. Vous récoltez ce que vous avez semé et préparez-vous à un repos bien mérité. Les activités se ralentissent actuellement pour vous. Vous faites effectivement le bilan et réfléchissez avec intelligence à la continuité de votre vie et à celle de vos proches. Une journée, effectivement, où les choses ralentissent pour vous et ça va vous permettre, effectivement, de vous dégager du temps pour mieux analyser ce que vous souhaitez pour l'avenir. Allez, on va passer à présent au message du domaine professionnel. Taureau, Vierge et Capricorne, quels sont vos messages ? On a le navire et l'arbre. Un peu de stress. Un peu de stress et ça, ça va vous créer des blocages à un moment donné dans votre journée. Mais les choses vont changer, en fait. Oui, avec l'anneau, on nous dit oui, ça change. On a, effectivement, la carte de la maison et de l'enfant et on a le fouet. Alors, c'est une journée où, effectivement, il va y avoir du bon comme du moins bon. Tout simplement, avec la cigogne, il y a des énergies qui fluctuent au long de cette journée. On voit qu'effectivement, vous partiez peut-être avec une idée bien précise de la façon dont vous vouliez organiser votre journée, ici, avec le bateau et la maison. Mais des obstacles vont se dresser sur votre route, tout simplement. On a, donc, effectivement, du stress lié très certainement à ces énergies qui fluctuent. Il peut y avoir, effectivement, des disputes, ici, au niveau professionnel, des choses qui viennent vous perturber et vous déranger. Si vous entendez crier, ce sont mes chats qui vont se chamailler, je le sens. Donc, il peut y avoir du stress, effectivement, ici, et peut-être aussi des discussions un petit peu houleuses, des disputes, des prises de position, des points de vue qui vont être discutés avec peut-être un petit peu de virulence par rapport à un contrat ou une association, par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose, ici, qui pourrait, effectivement, vous mettre en position de désaccord devant ce contrat. C'est une journée, de toute façon, où il va y avoir des bons moments et puis des moins bons parce que, ici, voilà, c'est ce que je disais. Mais, ici, avec l'enfant, il y a quand même une situation de fraîcheur et de renouveau malgré tout. Peut-être aussi parce qu'on va se libérer de certaines contraintes, on va se libérer de certains obstacles, de certains, d'un certain poids, en exprimant, d'ailleurs, peut-être, ce qui nous dérange et ce qui nous embête. Quoi qu'il en soit, une journée où vous avez la capacité, malgré tout, d'organiser, malgré des événements qui peuvent être surprenants, qui peuvent venir vous bloquer, vous perturber, vous stresser, on voit que vous restez, malgré tout, stable et équilibré dans cette situation. Et c'est ce qui vous permet, justement, de rebondir à chaque fois. C'est-à-dire que c'est une journée, aujourd'hui, où, à chaque fois, vous allez rencontrer un obstacle ou une difficulté. Il y aura, effectivement, un pic de stress, mais vous allez, de toute façon, prendre position, et s'il le faut, avec virulence, pour pouvoir maintenir cette stabilité et cet équilibre et cette fraîcheur à chaque fois, en fait. À chaque fois, vous allez pouvoir renouveler les énergies de façon à débloquer les situations. Donc, une journée qui pourrait être fatigante, mais au final, de toute façon, vous aurez gain de cause. Allez, on va regarder au niveau sentimental et relationnel. Pour celui-là, mars, amis, signes de terre, terreau, vierge et capricorne. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que c'est une journée où on guérit de ses blessures. Une journée où on va se faire plaisir en sortant aussi de sa zone de confort. Une journée où on va prendre conscience de certaines choses aussi et qui vont peut-être créer quelques remous émotionnels. Parce que c'est vrai qu'on ne guérit pas non plus toujours avec le sourire. Le temps de cicatriser, c'est parfois compliqué et on peut, effectivement, verser quelques larmes. C'est une journée où vous pourriez, effectivement, verser quelques larmes, mais parce que ça change. Il y a du changement pour vous. Il y a une énergie de libération, de guérison. On sort, effectivement, de sa zone de confort. Ça aussi, ce n'est pas toujours agréable. Il peut y avoir des douleurs émotionnelles quand on change de vie, quand on déménage, quand on change de projet. Peut-être même qu'on va décider de se séparer. On prend conscience qu'il faut se séparer de la personne avec qui on est. Il faut peut-être aussi se séparer d'un ou d'une amie. Et ça, c'est douloureux parce qu'on se rend compte peut-être qu'il y a un déséquilibre. Donc, quel que soit le changement actuel, quelle que soit la guérison qui s'opère, parce que peut-être aussi qu'on peut prendre conscience par rapport aux gens que l'on aime certaines choses, mais sans pour autant se séparer, sans pour autant prendre ses distances. C'est juste que la prise de conscience pour permettre la guérison, pour permettre la cicatrisation d'une blessure, ça ne se fait jamais sans remous émotionnel. Que l'issue soit joyeuse ou qu'elle soit un petit peu plus difficile dans une décision compliquée à prendre, quoi qu'il en soit, ça ne se fait jamais sans remous émotionnel. C'est cette journée qui pourrait être justement un petit peu perturbante au niveau émotionnel, mais c'est pour permettre ici de nouvelles énergies, pour permettre de sortir de sa zone de confort et repartir sur de nouveaux projets. Donc, voilà pour vous, amis signes de terre. Ne soyez pas inquiets de quelques difficultés émotionnelles. C'est juste parce que vous êtes en train de guérir, de libérer certaines tensions, de prendre conscience de certaines choses pour pouvoir avancer, progresser et évoluer dans votre vie sociale, amicale, familiale ou même amoureuse. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis signes d'eau, bonjour et bienvenue. Pardon, 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 je recommence. Amis signes d'air, c'est une journée compliquée pour moi aujourd'hui. Je m'en mêle les pinceaux, je fais des boulettes. Enfin bon, c'est une journée, je pense que c'est la pleine lune du 7 mars. Voilà. Amis signes d'air, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 8 mars. Gémeaux, balance et verso. Allez, on y va, quels sont vos messages prédictifs pour ce 8 mars. Oh, décidément, la jeune femme, la femme. Alors, amis signes d'air, j'ai l'impression que c'est une journée sous le signe de l'intuition. Il y a beaucoup d'énergie féminine ici. On a, j'ai pioché en premier la jeune femme. Ensuite, je l'ai recouvert pour savoir de quoi il s'agissait. Je tire la femme. Et ensuite, j'ai recouvert pour savoir pourquoi je tirais deux figures féminines. Eh bien, je tire la carte de l'écoute. Donc, une journée sous le signe de la bienveillance, de l'intuition, de l'écoute. On prend soin de soi, mais aussi des gens que l'on aime. On est cette figure maternelle, entre guillemets, pour ce 8 mars. Si vous êtes un homme, sachez que l'on parle ici de vos énergies féminines. Celles que tout le monde a. On a tous une part féminine et une part masculine qui nous composent. Eh bien, amis signodaires masculins, sachez que vous allez être dans cette énergie d'écoute, de compréhension, de bienveillance et également guidé par votre intuition. Parce qu'effectivement, avec la carte du déménagement, il y a du remue-ménage autour de vous, peut-être même aussi dans votre vie. Et c'est ça qui va être important. C'est cette intuition, cette guidance intérieure, cette reliance à votre moi supérieur, en quelque sorte, qui va vous permettre de pouvoir vous diriger et vous orienter dans cette situation, dans cette journée où il va y avoir du remue-ménage. Comme je le disais, soit pour votre entourage, soit pour vous, mais quoi qu'il en soit, votre personnalité va faire toute la différence aujourd'hui, peut-être dans le fait aussi de pouvoir aider et soutenir votre entourage. On a la carte de l'intimité, de la corde tendue, qui n'est pas en très bon état, et la carte du caméléon. Alors, il est possible qu'effectivement, ce soit une journée où il y ait des tensions, une journée tendaxe, une journée où ça ne va pas être facile, effectivement, de s'adapter. Mais j'ai l'impression que grâce à cette capacité ici d'écoute, d'analyse, d'intuition, de douceur, on va pouvoir prendre du recul, justement, pour permettre la libération de certaines tensions. Parce qu'effectivement, ici, avec la lettre et la campagne, on voit qu'il y a des échanges qui sont favorables pour vous en ce 8 mars et qui permettent de retrouver une certaine tranquillité. Donc, effectivement, il y a beaucoup de remue-ménage pour vous en ce 8 mars, que ce soit pour vous ou pour votre entourage, proche ou moins proche, peu importe, c'est une journée qui va remuer, c'est une journée qui va brasser beaucoup, beaucoup d'énergie, aussi bien des énergies difficiles que plus faciles. Mais quoi qu'il en soit, on voit que c'est une journée qui va être tendue, effectivement, une journée où il peut y avoir des tensions, y compris dans votre sphère très intime. Et on voit que vous allez devoir tout simplement composer avec tout cela et peut-être aussi avec le caméléon, eh bien, trouver les bonnes formules, le bon moyen de communiquer avec votre entourage pour retrouver la paix et la sérénité. Pourquoi je prends le petit le normand ? N'importe quoi. Allez, on va prendre une carte chacun. Je pense que vraiment, votre pilier pour cette journée, amis signodaires, de toute façon, c'est votre capacité d'analyse, d'écoute et puis cette très, très forte intuition qui vous permet de surfer sur la ou les vagues, tout simplement. Enfin, vraiment, vous ne faites pas de souci, il y a vraiment quelque chose ici. Vous avez des capacités hors normes pour gérer cette journée, tout simplement. Allez, Gémeaux, votre carte. On a la carte de l'horloge. On nous parle du temps. Laissez le temps en faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul compte le moment présent. Carpe diem, amis Gémeaux. Allez, Balance. On a la carte de l'escargot. On nous parle de lenteur. Il y a des ralentissements peut-être dans vos projets. On vous dit que l'escargot, bien sûr, il est lent, mais il poursuit sa route. Et peu importe le temps que cela lui prend. Armez-vous de patience, amis Balance, parce que tout vient à point. À qui c'est attendre ? Et Ami Verso. On a la carte du bateau. On nous parle de lâcher prise et de nouveau départ. On nous dit qu'il y a des changements actuellement dans votre vie. Respirez, restez tranquille, calmez-vous. Il n'y a pas de problème, de difficulté particulière. Laissez-vous aller simplement dans ce renouveau, dans ce nouveau départ. Lâchez totalement prise. On vous dit que l'univers vous guide, bien sûr, mais il y a justement pour vous cette capacité à ressentir la guidance de l'univers, la guidance divine, la guidance de votre moi supérieur, parce que vraiment ici, on nous parle de cela. Vous êtes dans de belles capacités intuitives, amis Verso. Allez, on va aller voir au niveau professionnel comment se déroule cette journée. J'ai beau, balance et Verso. On commence avec l'arbre. Les montagnes. Une journée fatiguée, vous allez vous sentir quand même un peu fatigué, un peu las. J'ai l'impression qu'on a besoin de repos, amis signes d'air. Surtout en ce 1 mars, on va le ressentir très, très fort. On a besoin de changements. On a besoin de prendre l'air. On a besoin de trouver des solutions. Et c'est ce qui va se passer, à mon sens, avec les poissons, on retrouve une belle fluidité dans vos énergies. Alors, amis, signes d'air au niveau professionnel, votre tirage est très bon, parce qu'on voit qu'effectivement, on commence avec des blocages. On commence avec de la fatigue. On commence avec de la lassitude. Peut-être même ici, des ennuis. Pourquoi des ennuis ? Parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément bien entouré. Qu'il y a un petit peu de malveillance. Et que c'est quelque chose qui va tout simplement, peut-être, nous saper un peu le moral, nous bloquer, nous freiner. Néanmoins, avec le navire en carte centrale, on voit que vous allez continuer votre route et votre chemin, malgré les difficultés avec ce serpent. Peut-être de l'hypocrisie. Peut-être, vous voyez, comme je le disais, de la sournoiserie et de la malveillance, on va de toute façon couper avec cela pour pouvoir continuer son chemin. On a la clé. On trouve des solutions pour permettre de nouveau aux belles énergies de circuler. Et puis surtout, avec le chien, on nous dit que vous allez rester fidèle à vous-même, certes, mais qu'il est possible aussi qu'une personne puisse venir vous prêter main forte. Vous pourriez recevoir de l'aide et du soutien en ce 8 mars. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment, vraiment très appréciable pour vous. Donc, une journée où vous allez devoir composer, effectivement, avec des difficultés, avec des obstacles et avec des gens pas très bien intentionnés. Mais de toute façon, vous allez quand même, quand même pouvoir continuer votre route avec de la fluidité, de l'aide et des solutions. Parce que je pense que vous êtes cette personne je dirais, carré, avec une belle conscience professionnelle ici qui vous permet de toute façon de prendre sur vous et de pouvoir garder la stabilité, même dans les moments compliqués. Allez, on va regarder au niveau sentimental et relationnel. À présent, amis signes d'air. Alors, on nous dit que vous sortez actuellement d'un cycle, que vous êtes dans une période de guérison. Donc, un cycle. Oui, vous êtes à la fin d'un cycle en ce qui vous concerne de manière très personnelle. Et ça, ça va venir, je dirais, un petit peu perturber votre entourage. Vous pourriez être un petit peu, être cette personne qui vient un peu mettre les pieds dans le plat et qui vient un petit peu secouer le cocotier. Et puis, vous allez quand même, malgré tout, je pense, instaurer des changements dans votre façon de fonctionner. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose de très intérieur avec la maison. C'est votre structure, c'est qui vous êtes. Donc, il y a effectivement des changements qui s'opèrent actuellement en vous. Et effectivement, vous avez besoin de changements, de déménagements, de passer à autre chose, d'un nouveau mode de vie. Vous êtes en transition. Vous prenez conscience de certaines choses aussi également. Et ça, ça va créer du bouleversement. Alors, pas forcément pour vous, parce que vous, je vous sens très serein par rapport à cette journée qui annonce effectivement des changements pour vous. Mais forcément, qui dit changement pour vous, dit aussi changement pour votre entourage. Quel que soit ce qui change pour vous dans votre vie actuellement, les signes d'air, sachez que pour votre entourage, ça ne sera pas forcément évident à vivre. Donc, on voit que l'atout pour vous, pour les aider, ça va être de toute façon de faire preuve d'amour, de compréhension et de bienveillance. De façon à pouvoir malgré tout rester à l'écoute des besoins de votre entourage. Il ne s'agit pas ici de créer une cassure, mais il s'agit au contraire d'apporter du bien-être pour vous et pour votre entourage. Donc, vous n'allez pas faire les choses en dépit du bon sens. Effectivement, vous allez pouvoir rassurer les gens qui vous aiment dans ce changement, dans cette transition. Quel que soit le changement, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, des nouveaux horaires de travail, ça peut être un nouveau fonctionnement par rapport à sa vie sociale et amicale. Quel que soit le changement apporté, pour vous, déjà en priorité, vous allez amener les choses avec douceur pour que votre entourage puisse vivre cette transition au mieux. Voilà pour vous, amis signes d'air, votre guidance de ce 8 mars. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada